Frédéric Ferrand est installé depuis 1994. En 2019, il a choisi d'orienter sa production de céréales polyculture en agriculture biologique. Un choix qu'il remet en cause aujourd'hui. L'année dernière, j'avais du blé. Ici, j'en avais 300 tonnes de stockés. Je l'ai vendu dans les 400 euros sans difficulté. J'ai trouvé plusieurs acheteurs. Et cette année, j'en ai 30 tonnes qui sont parties. J'ai vendu 255. Et maintenant, j'en aurai plus. Je n'arriverai pas à le vendre. Pour se diversifier et essayer d'autres marchés, l'agriculteur a planté du cartam, utilisé dans la production d'une huile riche en oméga-6. Mais pour Frédéric, c'est la douche froide. J'en ai récolté 6 tonnes, mais je n'ai pas de preneur pour l'instant. Je pense que là, ça s'impose. La déconversion, c'est triste, mais progressivement, je suis en train de l'organiser. Des prix qui ne sont pas rémunérateurs. Un chiffre d'affaires qui en baisse. Je ne peux pas tenir longtemps. L'aventure avec le bio aura duré 5 ans. Une filière qui interroge les agriculteurs qui se sont lancés dedans. Jean-Charles et Antonin sont aussi dans cette agriculture totalement assumée. Le premier a 200 hectares et 80 vaches à l'étante. Et il s'interroge pour l'avenir de sa fille de 21 ans qui est venue le rejoindre dans l'exploitation. Si la conjoncture était restée identique, ça aurait permis l'installation de ma fille. Aujourd'hui, ce sera certainement différé parce que la conjoncture ne permettra pas de rémunérer deux personnes. Actuellement, elle est salariée. Elle s'interroge sur le fait de rester en bio. Antonin, quant à lui, s'est installé dans le guèque familial il y a 5 ans. 200 hectares en polyculture. Il produit également de la viande bio. Malgré les difficultés, il veut continuer d'y croire. On arrive à mettre en place les techniques pour produire. On a mis en place les moyens matériels, les machines adaptées, les sols, les travailler de la bonne manière. Donc aujourd'hui, ça marche, ça fonctionne, on a des bons rendements. Une filière qui n'a pas le moral et qui se sent totalement oubliée dans les dernières annonces du Premier ministre en réponse à la crise agricole. Merci. Merci.